À aucun moment, on ne m'a demandé de mentir sur ce qu'était la situation des masques et à aucun moment donné, je ne l'ai fait. Je crois qu'on a souffert au cours de cette crise d'un défaut d'acculturation scientifique de la population française. J'ai été surpris par vos propos, madame. Vous dites qu'en temps de crise, transparence dans la communication, pédagogie, compréhension. Et vous n'avez pas employé un mot qui serait simple et compris par tout le monde, dire la vérité. Et vous parlez de défaut d'acculturation scientifique de la population. Est-ce que ce n'est pas la marque quand on dit qu'effectivement, la population n'a plus confiance, elle a une défiance par rapport aux autorités? Est-ce que ce n'est pas la marque de la défiance des autorités par rapport à la population? Parce que c'est interactif, cette affaire-là. Donnez-nous des précisions dans ce sentiment-là. Le mot vérité doit ressortir de notre commission d'enquête. Monsieur Sciamma, vous avez parlé de verticalité et de communication, voire punitive. Merci de nous donner juste quelques exemples précis. Madame. Merci, Monsieur le Président. Vous avez évidemment raison. Dire la vérité sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas en temps de crise est primordial. Et je crois que c'est ce à quoi nous nous sommes collectivement attachés dans l'exécutif. Êtes-vous sûre? Ah oui, j'en suis certaine. Par rapport au masque? Par rapport au masque, bien sûr. Par rapport au masque, bien sûr. Nous avons dit ce que nous savions. Nous avons établi une doctrine d'emploi. Nous avons rendu cette doctrine d'emploi transparente. Dans la doctrine d'emploi, il y avait une priorité qui était donnée au personnel soignant dans les hôpitaux. Je pense que le ministère, le ministre de la Santé qui sera auditionné, je crois, demain par votre commission aura l'occasion d'y revenir. Mais moi, à aucun moment, on ne m'a demandé de mentir sur ce qu'était la situation des masques et à aucun moment donné, je ne l'ai fait.